C'est une marche. Yeah, yeah, ok, ok, Capcom, écoute ce que je te donne, soeur et frère, on est ensemble, peu importe ta couleur de peau, ta religion, peu importe où tu viens, on est ensemble, main dans la main. Je ne suis pas d'ici, je suis né dans un autre pays, moi sont mes racines, mes origines, mais j'ai encore le souffle de la vie, donc comme tout être humain de mon vivant, je souris. J'ai parcouru des terres, franchi des frontières, traversé la mer en rêvant de Paris, de cette ville lumière qu'on me racontait quand j'étais petit, je me suis éloigné de mon continent en guerre pour éviter le danger, arriver en Italie cela n'a pas changé, la violence policière m'a fait comprendre que j'avais encore du chemin à faire, mais que ce n'était pas fini, je laisse mes empreintes derrière moi, j'avance tout en gardant la foi, la France est devant moi. Un mois plus tard, j'arrive l'année en découvrant Breil sur Oya, à la recherche d'un toit, je monte les montagnes avec prudence, car je n'ai pas envie qu'on découvre mon corps mort en bas, les vers l'usence intigues, guide ma route fatiguée, ma courte est vide, je n'ai même plus à boire, alors je reprends de l'énergie en pensant à ma fille, pour elle je dois réussir, c'est mon devoir. Le soleil se lève et à quelques mètres j'aperçois des tentes, j'appréhende mais je fonce, car c'est peut-être ma dernière chance, un homme barbu avec des lunettes rondes vers moi avance, il me tend sa main, cela me fait du bien, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas su autant de reconnaissance, malgré la différence de langue avec lui les autres de ma situation fait connaissance. Un merci ne sera jamais assez, pour le fait de m'avoir hébergé, donné à manger, même si les flics aux jumelles nous surveillent, c'est chez Cédric que la première fois depuis mon arrivée en Europe, je me suis senti vraiment en sécurité, le lendemain qu'on patriote me réveille, me roule une clope, me dit prends tes affaires, car nos soeurs et frères français nous escortent, je porte mon sac, suis les autres, dans la main billet pour le train des merveilles, la boule au ventre sans savoir comment cela va se passer, j'invoque le tout puissant en pensant à la veille, dans le TER certaines personnes nous le dévisagent, avec nos soeurs et frères, on reste sages, on admire plutôt le paysage, voilà nous sommes là, arrivés et accueillis sur le quai de Niceville, où on nous accompagne à la Pada pour notre demande d'asile. Je dédicace le texte à tous ceux qui quittent leur pays pour éviter le danger, à tous ceux qui ont de l'humanité en eux, et qui font preuve d'hospitalité et de solidarité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !